La chaîne des tops d'investissements, ici on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Avons-nous une opportunité d'investissement sur MSCI Inc. C'est la question à laquelle on va essayer de répondre en se basant sur les états financiers de la compagnie. Ceci représente uniquement mon point de vue et non un conseil d'investissement. Donc ici, MSCI c'est une très belle entreprise déjà pour commencer qui mérite être dans n'importe quel watcher ou au mieux dans un portefeuille de qualité dépendamment du prix de l'entreprise, d'accord ? Donc ici, c'est un gestionnaire d'actifs, je pense que vous avez déjà entendu parler de MSCI. Si vous avez un ETF MSCI World, c'est un émetteur d'ETF également, notamment le fameux MSCI World. Donc vous avez cette compagnie ici. Et quand on arrive à ce genre d'entreprise, généralement, je vous ai dit de toutes les façons, dépendamment des entreprises que vous aurez devant vous, c'est toujours le revenu, la croissance des revenus, le free cash flow, toujours on recherche la moyenne. Le revenu, on recherche, on essaye de savoir si le revenu actuel est stable ou croissant, d'accord ? Et également, c'est juste pour remarquer si on n'a pas présentement une compagnie qui est plutôt cyclique, ok ? Donc histoire de ne pas se faire piéger par des revenus élevés, des marges élevées, ok ? Donc croissance des revenus également, d'accord ? Pour voir si on a une compagnie qui est en croissance ou bien qui est déjà assez mature. Des free cash flow. Et au niveau de la croissance, juste pour préciser, quand vous regardez la croissance, toujours vérifiez si la croissance est organique ou bien externe, d'accord ? Donc les free cash flow également, on recherche la moyenne ou bien les bénéfices nets, vous les comparez toujours, histoire de voir si les free cash flow et les bénéfices nets vont de pair. Et si les free cash flow sont inférieurs aux bénéfices nets, il faut savoir pourquoi, ok ? Donc le nombre d'actions moyennes, ici on recherche généralement des entreprises, on veut juste voir si elle n'a pas l'habitude de diluer le capital, ok ? Diluer les actionnaires, pas le capital, les actionnaires. Et maintenant, si elle a l'habitude d'augmenter son nombre d'actions, pourquoi elle le fait ? Est-ce qu'elle fait des acquisitions ? Est-ce que le bénéfice net augmente également au même moment ? Donc c'est ce qu'il faut regarder, le bénéfice net par action. Donc on a une préférence pour les entreprises qui rachètent massivement leurs actions. Mais ça ne nous dérange pas de voir une entreprise qui augmente son nombre d'actions, ici, si elle continue à générer des bénéfices nets par action toujours croissants. Donc par exemple, je prends l'exemple de Realty Income, qui le fait très très bien. Donc également le PER moyen. On ne veut pas se retrouver en cas de payer une entreprise à un PER de 20, alors que dans son industrie, c'est 15 fois, c'est 15 qui est la norme. Et généralement, quand on regarde le PER, si vous ne prenez pas en considération la stabilité des marges, des bénéfices nets, vous ne pourrez pas savoir si ce PER-là est réel ou pas. Parfois également, il faut le comparer à une industrie. Et ce n'est pas parce que le PER est bas qu'il est force, que c'est forcément la qualité. Maintenant, au niveau de la dette nette, vous le savez, on n'aimerait pas se retrouver dans une entreprise qui est incapable de repayer sa dette. En regardant la dette nette, ça ne vous dit pas si l'entreprise est capable de payer sa dette ou pas. Ça vous donne juste le niveau d'endettement. Ici, si on prend en considération le cash. Parfois, il y a des entreprises qui n'ont juste pas de dette. Elles ont plus de cash que de dette. Donc, vous allez trouver un ratio négatif. Et quand le ratio est positif, ça dit que l'entreprise a de la dette. Mais maintenant, pour savoir quelle est la capacité de remboursement de l'entreprise, idéalement, vous faites dette nette visée par Free Cashflow. Ça vous donne le nombre d'années nécessaires pour que l'entreprise rembourse la dette avec juste les Free Cashflow. Idéalement, on a une préférence pour, voilà, vu que c'est avec les Free Cashflow, on peut se dire 5 à 7 fois par là, ça peut être correct. Mais si on les prend avec les EBITDA, généralement, tout ce qui est en dessous de 5, c'est mieux. D'accord ? Donc, si vous faites dette nette visée par EBITDA, tout ce qui est en dessous de 5, c'est mieux. Ok ? Et dépendamment également des industries. Si vous arrivez, par exemple, dans les bancaires, ça ne sert à rien d'utiliser ce ratio-là. Ou bien dans les compagnies d'assurance. Si vous allez, bon, les compagnies, ça dépend également de quelle compagnie d'assurance. Mais c'est toujours bien de savoir quel est le niveau de dette nette ici. Et également, vous allez voir, sur les compagnies européennes, faites attention, la dette nette est totalement différente. Donc, on va se limiter là. Je voulais juste vous dire ici que ce qu'on fait présentement ici, on suit un certain schéma. Ok ? Même si vous ne me voyez pas le faire ici, mais dans ma tête, c'est exactement ça que je fais. Donc, si vous voulez refaire la même chose, suivez ce schéma-là. Donc, MSCI. Ici, MSCI, je vais essayer de voir, est-ce que nous avons une entreprise qui a au moins des revenus stables ? C'est la chose que je recherche. On veut d'abord des revenus stables. Donc, directement ici, je vais voir l'évolution des revenus dans le temps. Ok ? Donc, ici, qu'est-ce qu'on a ? On a à peu près sur les… À peu près ici, voilà. Depuis 2003, on a une croissance des revenus, à peu près de 18% en moyenne. Ok ? Donc, quand on regarde ici, sur les 5 dernières années, nous avons 12% de croissance. D'accord ? Sur les 10 dernières, à peu près… On va 11 dernières, on va mettre 10 dernières années ici. Donc, sur les 10 dernières années ici, nous avons à peu près 8% de croissance. Sur les 3 dernières années, nous avons 12% de croissance. Donc, on peut se dire ici que la croissance est au moins aux alentours de 10% par là. Ok ? Ça, c'est la croissance. Est-ce qu'on va l'utiliser ici ? Non, je ne vais pas juste prendre la croissance ici pour l'évaluation, mais je vous dis déjà qu'il y a de la croissance ici. Donc, c'est quelque chose à prendre en considération. Sur les anciennes vidéos, je vous ai montré comment faire pour introduire la croissance dans vos calculs. Donc, la croissance ici est de 10%. On sait qu'on est une entreprise de croissance présentement ici. Ça, c'est parfait. La croissance, c'est bien. Mais également, est-ce que cette croissance-là va de pair avec les EBITDA également ? Donc, le premier niveau de profitabilité. D'accord ? Attention, ça ne veut pas dire que ce sont les bénéfices nets. Donc, on voit également ici que les EBITDA sont croissants. Donc, si on prend ici la période à peu près sur les 17 dernières années, nous avons une croissance des EBITDA de 20%. Sur les 5 dernières années, les EBITDA sont 16% de croissance. Sur les 3 dernières années, 16% de croissance. Vous remarquez ici que les EBITDA sont plus croissants que les bénéfices nets. Ça veut dire que, pas les bénéfices nets, mais que les revenus. Ça veut juste dire que l'entreprise ici, plus le revenu augmente, plus ses marges augmentent également. D'accord ? Donc, elle génère de plus en plus de cash. Donc, elle n'a pas besoin de dépenses opérationnelles supplémentaires. Bon, quand je dis du cash, attention. Là, on parle des EBITDA. Donc, maintenant, je vais regarder le nombre d'actions ici. Le nombre d'actions, est-ce qu'il est stable ou décroissant ? Il est décroissant. Il rachète massivement leurs actions. On adore ça. Donc, après ça ici, on va regarder le net income ici. Le net income ici, moyen également. Il est en croissance. Tant mieux. Donc, la dette nette ici. Alors, le niveau de dette nette est présentement à quel niveau ? Nous avons à peu près une dette nette aux alentours des 2,9 milliards. Donc, là, je mets ça en quarterly ici. Donc, celui-là dit, par rapport au dernier trimestre ici, ça a actualisé 3,830 milliards. Donc, ça a augmenté. Pourquoi est-ce qu'on a fait une acquisition ou autre chose ? C'est important de le savoir. Donc, ici, on a à peu près tous les éléments nécessaires ici pour faire notre analyse. C'était juste, on faisait juste un tour de raison ici. Donc, on pourrait également regarder les free cash flow ici juste pour voir à peu près l'évolution de ces free cash flow-là dans le temps et peut-être les comparer ici aux bénéfices nets. Nous avons des free cash flow plutôt stables, d'accord ? Ce qui est totalement différent du niveau par rapport au net income ici. Donc, il y a forcément une raison par rapport à ça. Donc, il faut aller regarder également ça. Même si les bénéfices nets ici également, les free cash flow ont l'habitude d'écran au niveau des bénéfices nets ici. Donc, attention, je regarde en quarterly. Alors, excusez-moi. On va regarder ça en yearly ici. Donc, en quarterly, c'était plutôt stable. En yearly, ici, c'est à peu près croissant ici. Donc, on est exactement ça. Donc, ici, on remarque que les free cash flow sont plus élevés que les bénéfices nets. Donc, ça, c'est correct ici dans le sens où peut-être que l'ensemble est déprécié énormément. La dépréciation amortissement, peut-être qu'elle n'a pas besoin d'autant de capital expenditure. Donc, c'est pour ça qu'à la fin de la journée, les bénéfices nets sont décroissants parce que les bénéfices nets ici, prennent en considération la charge liée à la dépense, à la dépréciation amortissement. Or, la dépréciation amortissement est une charge non financière. Donc, si vos dépenses en capital sont moins élevées, le reste va en free cash flow. Donc, c'est un peu plus simple. Donc, à peu près 800 millions ici. Donc, on va aller directement sur le calcul ici, l'évaluation de l'entreprise. Donc, nous remarquons déjà ici que les analystes prévoient à peu près aux alentours de quand il faut toujours faire attention par rapport à ce que les analystes disent parce que ces chiffres-ci ne sont pas, ils n'ont pas une, c'est un peu, c'est pas qu'ils n'ont pas une valeur parce que ce sont des gens qui sont payés pour suivre l'entreprise. D'accord ? Mais il faut savoir ce qu'ils incluent dans ces chiffres, dans ces prévisions-ci. Ce qui est souvent bien. Donc, ici, voilà. Cet outil-ci nous permet de voir est-ce que les analystes ont souvent l'habitude d'avoir raison ici. Donc, on a à peu près l'information que, voilà, ils ont souvent, ils sont à peu près souvent dans le bon. D'accord ? Donc, on peut faire confiance aux prévisions que nous avons ici. Donc, si je prends cette consommation, c'est avec les prévisions à peu près de 2024. Ok ? Idéalement, j'aurais juste pris de 2022 ici et je vous aurais laissé mettre la croissance en supplément. Donc, on va prendre ceux de 2024. D'accord ? Donc, ici, quand on prend les free cash flow, 15. Donc, ici, je vais prendre ici à peu près une entreprise qui, voilà, elle s'échange difficilement à 15 fois, à moins de 20 fois les bénéfices. C'est très difficile. Même si le taux d'intérêt augmente, c'est une entreprise, c'est l'une des entreprises de qualité qui est sur le marché présentement. Donc, elle a tendance à s'échanger à des ratios très, très élevés. Parce que quand vous allez regarder, ses niveaux de profitabilité sont également très, très élevés. D'accord ? Donc, quand on prend ici un ratio de 25, je suis déjà trop optimiste. Vous savez que d'habitude, je me limite à 20 quand l'entreprise est vraiment de qualité. Et si ce n'est pas une entreprise de qualité, on va être aux entours de 10, 15 par là. Enfin, quand je dis de qualité, ça dépend de l'industrie. Ça n'a rien à voir avec la qualité. Donc, ici, remarquez que les marges sont croissantes. Donc, c'est pour ça que cette entreprise a l'habitude de s'échanger à un prix premium. Parce que les opérateurs de marché s'attendent généralement à ce que ce business reste toujours de qualité à long terme. OK ? Donc, il y a de grandes chances que ce soit le cas également. Donc ici, quand on prend 25 fois les bénéfices, sachez que je suis déjà assez, assez optimiste. OK ? 15,57$, c'est à peu près les prévisions de 2024 ici en termes de free cash flow. D'accord ? 15,57$ par action. Multiplié par 25 fois les bénéfices. D'accord ? Moins la dette nette. La dette nette ici, la dette nette par action est de combien en date d'aujourd'hui ? Donc, la dette nette, on va aller regarder ça ici directement. Boum ! De dette nette par action, on met en quarterly. Voilà, donc dette nette, c'est ND, donc c'est le marron. Donc ici, ça nous donne à peu près 47$ à l'action. Donc, moins 47$ à l'action ici. Idéalement, on aimerait bien acheter cette entreprise aux alentours de 342$ l'action. Idéalement. OK ? Donc, on va se dire que si cette entreprise arrive aux alentours de 324$, on pourrait commencer à réfléchir. Même s'il n'oubliait pas que ce prix incit quand même la croissance d'ici 2024. OK ? Faites attention. Donc, si je le prenais par exemple sans croissance, donc en prenant en considération les prévisions de cette année-ci, qui sont de 12$, 12$ 68. Donc, on prend 12$ 68 ici, multiplié par 25 ici, moins 47$, donc la dette nette par action, on serait aux alentours de 270$. Donc, on peut se dire qu'aux alentours de 300$ ici, c'est un prix qui n'inclut pas la croissance ou une croissance exagérée. Si on arrive à la voir, disons, aux alentours de, on va se dire, à 213$ l'action, ça pourrait être parfait ici. OK ? 200$, 230$, aux alentours de 270$, 300$, on pourrait commencer à s'intéresser à cette compagnie-ci. Mais ça reste une excellente entreprise. Idéalement, ici aujourd'hui, si vous l'achetez au prix actuel et qu'elle vous reveste la totalité des free cash flow en dividendes, vous aurez un rendement de 2,38%. Ce n'est pas extraordinaire par rapport au risque qu'on essaie, qu'on prend ici. OK ? C'est une belle entreprise quand je dis le risque, c'est-à-dire que moi, on veut générer de l'alpha rapidement. Pas rapidement, mais avec une assez bonne marge de sécurité parce qu'il y a beaucoup de choses qui pourraient arriver ici. D'accord ? Donc, faites attention à ça. Donc, ici, ça donne un rendement de 3% maximum. Si vous prenez en considération le 16% de 2024 ici. Donc, ici, on peut constater que le dividende actuellement, il est safe. Ça représente à peu près la moitié des free cash flow, mais il est safe. Ils ont le potentiel d'aller jusqu'à 2,38% ici. Mais voilà, si on prend en considération la croissance, d'ici 2024, on pourrait se décompagner qu'à 3,2% en termes de free cash flow yield. Je vous ai toujours dit, regardez le free cash flow yield. C'est ça qui est important. Votre yield, en fait, vous donne déjà le maximum de ce que vous pourrez avoir si vous achetez vos prix actuel. C'est un peu comme le yield on cost, OK ? Quand vous avez acheté avec le dividende, d'accord ? Donc, ici, moi je vous dirais, pour ceux qui, c'est une entreprise très intéressante. Ça, c'est la crème de la crème, d'accord ? C'est une belle compagnie qui va, voilà, c'est très difficile à tuer. Donc, vaut mieux être patient sur ce genre de compagnie-ci. L'attendre aux alentours de 300 d'autres. Soyez patient. Ne vous inquiétez pas, tôt ou tard, la qualité vient vous chercher. Restez juste patient, identifiez la crème de la crème et suivez-les, faites vos analyses. Et une fois que l'opportunité se présente, vous agissez, OK ? Donc, on va se limiter, on va se donner rendez-vous sur la prochaine vidéo. On se dit, MSCI, ici, nous avons une compagnie, ici, la valorisation va être aux alentours de, voilà, on va être gentil aux alentours de 242, 342 dollars l'action par là, OK ? 342 dollars l'action d'ici 2024, au moins, enfin, quand je dis d'ici 2024, je ne prévois rien. Ça peut être que d'ici demain matin, ça peut être, voilà, dans 10 ans que ça va arriver à 2024. Mais de toutes les façons, ça prend en considération les, ce que je voulais dire, c'est que ça prend en considération la croissance des free cash flow d'ici 2024. 2024, faites attention, d'accord ? Donc, si on arrive à avoir un prix pareil ou en dessous, d'ici quelques mois, ça sera peut-être une aubaine. Ça, c'est le genre de compagnie, si tout va mal, d'accord ? C'est le genre de compagnie que moi, je regarde parce que j'aimerais avoir ce genre d'entreprise en portefeuille. Avec ça, tu dors tranquille. Si tu l'achètes à un prix extraordinaire, c'est tout à fait parfait. Enfin, quand je dis extraordinaire, dans le bon sens du terme, parce qu'extraordinaire, ça veut également dire acheter à 653 dollars, alors que le yield on cost n'est pas exceptionnel. Donc, ici, si c'était un bâtiment, c'était un immeuble, vos rendements seraient de 2,38%, ce qui n'est pas fameux. On recherche à peu près 10% ici quand on prend en considération la croissance, d'accord ? Donc, on va se limiter, on va te donner rendez-vous sur la prochaine vidéo. Et je rappelle une chose, les vidéos que je fais ici ne sont pas destinées pour être vues entièrement ou bien tous les jours. Je fais beaucoup de vidéos et j'essaie même de me ralentir. C'est juste un peu comme un catalogue, un peu comme une bibliothèque. Voilà, si vous cherchez une entreprise, vous pouvez juste aller regarder ça ici. Et si elle vous intéresse, à peu près, vous continuez à faire vos recherches. Donc, on se donne rendez-vous sur la prochaine vidéo. Et d'ici là, portez-vous bien. Merci.